Le Tawassoul est un sujet extrêmement complexe. Depuis toutes ces années, je n'ai jamais vraiment voulu y pencher, bien que le sujet en lui-même m'intéresse énormément. Je veux dire y consacrer une étude. C'est un sujet qui touche plutôt à la force émotionnelle, qui sera plus attiré par ceux qui mettent en avant leur force émotionnelle. Et de toute façon, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Et lorsqu'on s'y penche, on ne sait pas par quel bout l'aborder. C'est un peu comme le soufisme. Ça fait très longtemps que j'avais envie d'aborder le soufisme, en tout cas selon l'avis des Benthémias, ou la vision des Benthémias sur le soufisme. Mais étant donné que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, à chaque fois je renonce à le faire. Et là, le Tawassoul, c'est un peu pareil. Sous certains angles, il ressemble à la question du Tafouide. C'est qu'en réalité, il règne énormément d'amalgame sur la chose. Le terme Tawassoul, malheureusement, est un fourre-tout dans lequel on y fait entrer des pratiques légales, des pratiques controversées, des pratiques hérétiques, des pratiques qui relèvent de la grande association, donc des pratiques qui relèvent de l'hérésie mineure et d'autres qui relèvent de l'hérésie majeure. Donc à cause de cet amalgame, le sujet, ou ces amalgames rendent le sujet extrêmement complexe, outre le fait qu'à la première époque, étant donné que les musulmans n'étaient pas éprouvés par le Tawassoul El Bidri, n'étaient pas éprouvés par l'intercession indirecte hérétique et par l'adoration des tombes ou le culte des dessins en règle générale. Il est évident qu'on trouvera peu de paroles sur ce thème, mais on trouvera malgré tout des paroles ayant un sens général qui condamnent l'association. Et le Tawassoul, il est entré dans le discours des savants de façon approfondie une fois que la chose s'est implantée, une fois que l'amalgame il a régné, et lorsqu'il a fallu répondre et réformer les individus sur ces éléments de leur religion dans lesquels ils s'étaient fourvoyés, dans lesquels ils s'étaient égarés, ou en tout cas dans lesquels ils se démarquaient de l'orthodoxie et de la voix des illustres prédécesseurs. Et d'ailleurs, sous cet angle-là, le Tawassoul, il ressemble, outre le fait qu'il ressemble dans son évolution au Tafruit, il ressemble également aussi à la question du vote biliaire, parce qu'il a fallu que l'association se répande au sein de la communauté pour que les savants se prononcent sur les circonstances éténuantes qu'ils attribuent à ceux qui ont commis, qui ont perpétré ce crime, étant donné que la Grande Session est un crime, c'est même le plus grand crime dans l'absolu. Donc les musulmans coupables de ce crime, il fallait leur attribuer un statut. Donc c'est à partir pratiquement du cinquième, sixième siècle, une fois que les sérathes à Birel Hillel appellent au secours, où le culte des saints s'est répandu dans la communauté, à travers ou par le biais des ismaïliens ésotéristes, des sociétés occultes et secrètes, qui ont notamment rédigé un opuscule anonyme, qu'ils ont appelé Ihrouane Safa, et qui est très obscur, par lequel s'est répandue dans le monde musulman l'association, qu'on emprunte éventuellement sur certains angles à la cabale juive. Les croisades également ont contribué, étant donné que l'association et le paganisme sont très répandus dans l'avent des chrétiens, ils ont contribué à développer ces pratiques hérétiques dans les grandes musulmans, notamment avec l'emplacement de certaines tombes qui seraient des saints, et que les musulmans ont repris aux chrétiens, ils ont repris ces reliques qui étaient vénérées par les chrétiens, lorsqu'ils ont repris Jérusalem et la région en général. Donc c'est dans cette période de troubles, s'est installée l'association à grande échelle. On va dire qu'entre le 5e et le 6e siècles, il y a une métamorphose totale de l'hissame officielle, avec notamment lorsque les musulmans ont repris une partie du porteur méditerranéen au croisé, le paysage idéologique musulman s'est reformé, et ça a créé une pseudo-orthodoxie nouvelle, ou en tout cas un islam officiel, dans le sens où c'était l'islam prépondérant. Ce phénomène a duré à peu près 200 ans, entre le 5e et le 6e siècles, donc ça s'est manifesté au niveau des non-attributs divins, dans le sens où, pendant cette période, s'est imposé le credo acharite pour la partie occidentale du monde musulman, et matrodite pour une partie orientale du monde musulman. Et c'est la même période où le soufisme s'est introduit dans les rangs acharite, donc j'ai des articles qui en parlent, notamment au sein des Malikites, mais beaucoup plus tard. Et par rapport à cela, une fois que ce credo est devenu officiel, c'est-à-dire le credo hérétique acharite et soufie, il s'est intégré dans la norme au sein des musulmans, et bien il est tout à fait biaisé d'attribuer ce credo aux 4 écoles canoniques, étant donné que le terme école canonique, il a un sens, on va dire, légitime, un sens large, c'est-à-dire qu'il y a un savant qui est affilié à une école canonique de firque, donc de droit musulman, et le fait est que, à partir du 5e et 6e siècle, étant donné que la plupart des légistes musulmans ont été influencés par le soufisme et par l'acharisme, et bien il va de soi que vont se constituer des nouvelles écoles de firque, dans le sens où les nouveaux adeptes de ces écoles auront un credo hétérodoxe, et du fait qu'ils seront la majorité, on interpréterait cela comme le credo officiel. Donc c'est la raison pour laquelle on peut dire qu'à partir du 5e et 6e siècle, il y a un néo-shafiïsme, il y a un néo-hanbalisme, donc le néo-hanbalisme c'est plutôt pour le tafouïde, le néo-shafiïsme il est plus ancien, donc il y a un néo-hanafisme, étant donné que par le passé il y avait de l'entrepormorphisme chez les hanafites, paradoxalement, et il y avait aussi la crosse montazélite, donc progressivement ils se sont orientés vers le maturidisme, et il y a un néo-malikisme qui est venu beaucoup plus tard, par rapport au shafiïsme, et d'ailleurs c'est l'influence des shafiïsme par le biais d'Al-Razali, qui a contaminé le Maghreb, et d'eux aussi, et Moutoumort, donc c'est une chose que mes articles développent, et donc il y a un renouveau dans la religion musulmane, on va dire que le paysage idéologique il s'est redessiné à partir de cette époque, et à partir de cette époque, le credo hétérodoxe, il devient la norme et la majorité. Par rapport à ça, il est tout à fait baisé de dire que les quatre écoles se distinguent des avis des bontémias sur des questions dogmatiques, étant donné que les auteurs, les fondateurs éponymes des écoles canoniques, de droits musulmans, ils avaient un credo sain et orthodoxe. Et ensuite, il est faux aussi de dire que Mouham Abdel Reb, il a créé une nouvelle école, étant donné que son discours, il porte essentiellement sur des points de credo, et non pas de droits musulmans. C'est-à-dire que malheureusement, c'est cet amalgame qui a créé la confusion au sein du musulman, et qui a consisté à assimiler une adhésion légitime à une école de firque à un credo qui lui est légitime et qu'il a fallu bien sûr légitimer. Et c'est la raison pour laquelle actuellement on stigmatise les traditionnalistes sous prétexte qu'ils ne s'ouvraient pas une école de firque. Mais en réalité, c'est parce que leur discours se distingue de nombreux adeptes à filer aux écoles de firque qui, eux, ont une croyance hétérodoxe. Par rapport à cela, il est donc biaisé d'attribuer à Mohamed Abdel Wahab la condamnation ou d'attribuer d'avoir innové un rigorisme religieux qui consiste à condamner le culte des saints et le culte des tombes à travers notamment les musulés et autres. Et, de la même manière, qu'il est biaisé de dire que Mohamed Abdel Wahab se distingue des 4 écoles étant donné que les 4 écoles, comme on vient de l'expliquer, elles concernent le domaine du droit musulman et non pas le domaine du credo. D'où, encore une fois, la Maghane que ça crée dans les langues des musulmans. Alors, bien sûr, il y a de nombreux savants depuis l'époque de Mohamed Abdel Wahab qui ont condamné le culte des saints. La liste est longue. Il y a Samani, Shoukani, Mohamed Sadek Khan qui ne sont pas forcément de ceux qu'on désigne sur le terme de wahhabite. Même si on dit qu'éventuellement ils ont été influencés par le wahhabisme. Il y a Al-Houssi, il y a Madahir Shirk ou Shirk wa Madahiru de Mubarak Mili, l'un des savants réformateurs algériens contemporains. Il y a le livre du Mohamed Béchil Sehwani donc Sinat al-Insan qui est un Hanafite. Et avant Ibn Abdel Wahab, bien sûr, il y a de nombreux ouvrages écrits sur le dogme authentique et sur la condamnation de l'hérésie du culte des saints. Notamment, le fameux, d'ailleurs, que j'ai traduit, Takhlis al-Tawahid, le maqrizi, de l'historiographe maqrizi qui est avant Ibn Abdel Wahab. Il y a aussi, on sent bien sûr une grande influence d'Ibn al-Qayyim dans ses écrits d'Ibn Thémiya. Il y a aussi Ibn Abdel Salam avec Cheikh l'Aqid al-Tawahid qui a également énormément été influencé par Ibn Thémiya et Ibn al-Qayyim. Il y a aussi un livre qui est beaucoup moins connu c'est Tamhid Fikilam al-Tawahid. C'est le petit-fils d'Ibn Abdel Hadi. C'est un savant hanbalit du 10ème siècle de l'Égypte. Donc, il reprend tous les arguments des textes scripturaires sur le toahid et sur la condamnation du shilk. Et ensuite, on va dire que Ibn Thémiya, encore une fois, il est le thermomètre. C'est celui qui a le plus développé et qui a le mieux développé ces questions de culte des saints. Et quand je dis thermomètre, c'est exactement le même phénomène qui s'est produit pour le tafuïd. C'est qu'étant donné qu'il a épuisé ce sujet, on lui a imputé d'être celui qui l'a instigué, qui l'a inventé. Et c'est exactement la même chose pour le culte du dessin. Donc, quand on n'accuse pas Mohamed Abdel Wahab d'avoir initié ce crédo qui est globalement la condamnation du culte du dessin, on attribue cette condamnation à Ibn Thémiya, Mahmoud Allah. Et si j'aimerais ramener en vrac, attendez que là, j'ai fait une petite recherche, la va vite, de grandes références musulmanes qui, avant Ibn Thémiya, et qui donc, par conséquent, a fortiori avant Ibn Abdel Wahab, ont condamné le shilk, et de façon plus particulière, le Tawassoul El-Bidri. C'est le Tawassoul El-Bidri qui n'enlève pas de Sheik El-Akbar. Donc, a fortiori, la condamnation du Sheik El-Akbar. Et si on voulait ramener des noms d'auteurs qui condamneraient Alistira Fabirelillé, qui, entre guillemets, est amalgamé avec le Tawassoul, et aussi si on devait ramener une liste d'auteurs qui ont condamné le Shafaa Shilki, c'est-à-dire la Shafaa illégale, eh bien, la liste, elle ne s'arrêterait plus. Mais on va se contenter ici de ramener quelques références qui ont particulièrement condamné Tawassoul. Et si on arrive à établir ce point, eh bien, les autres points, ils seront établis a fortiori. Donc récemment, j'ai traduit un livre sur Tawassoul, c'est en fait, c'est un résumé de sa position sur Tawassoul, donc c'est pas son fameux ouvrage sur Tawassoul, c'est un condensé, une synthèse de sa position sur Tawassoul, en soi, il est très intéressant. Et dedans, il ramène, c'est le thème pour lequel il a été consulté. C'est deux citations, même trois citations. la première à l'aide à l'aide d'Abu Hanifa, la deuxième à l'aide à l'aide d'Al-Koucheri, la troisième d'Ibn Abdelais, donc je vais les citer, je les ai traduites. D'après Cheikh Abou al-Hussein al-Qudduri, d'Obedience Hanafi, dans son encyclopédie des droits canoniques ayant pour titre Shahr al-Karkhi, au chapitre des pratiques désapprouvées, et dont voici les termes, d'après Bichl ibn al-Walid, selon Abou Yusuf, Abou Hanifa, qu'Allah a agréé son âme, a dit, « Allah est le seul être par lequel on appuie ses prières. Je les approuve qu'on invoque le Seigneur par le biais des liens majestueux qui soutiennent le trône ou par celui des créatures avec des expressions du genre, « Oh Allah, je t'invoque au nom du droit qu'un tel parmi les pieux, les messagers et les prophètes concèdent auprès de toi, au nom du rang élevé de la Karba ou des sites sacrés. » Cette opinion fut intérinée par Abou Yusuf, donc l'élève d'Abou Hanifa, qui précise malgré tout, « Le lien majestueux qui soutient le trône n'est autre qu'Allah, donc je ne vois aucun mal dans cette expression. » Al-Qudduri émet le commentaire suivant, « Il est donc interdit de réserver des prières par le biais de la créature qui ne concède aucun droit sur le créateur. » Dans son livre ayant pour titre, « Al-Tahbir fi ilm al-Tafkir » qui porte sur l'exégèse des noms divins, « Cheikh Aboul Qasim al-Kushayri » qui est imputé au soufisme, « établit le Dieu de la vérité, fait savoir dans le Saint Coran qu'il ne confère à la simple créature aucun nom illustre, à Allah revient les plus beaux noms. En outre, il vaut mieux invoquer Dieu par ses noms que par les nôtres, sur lesquels éphémères nous ne pouvons reposer, et cela contrairement à l'éternel qui nous a sortis du néant et dont le soutien est beaucoup plus sûr. Donc, ne comparons pas la comparable. Qui connaît réellement le nom de son Seigneur oublie le sien, qui dans son cheminement reste fidèle à celui du Seigneur se sentira familier avec lui avant même de rejoindre les jardins du paradis. Et cette puissante connaissance élève l'heureux élu dans les échelons aussi bien sur terre que dans l'autre monde. Ensuite, pour ce qu'il y a d'Aiz ibn Abd al-Salam, il dit, il est interdit de procéder dans ses prières à l'intercession indirecte d'une créature quelconque à l'instar des prophètes et des vertueux à l'exception du message d'Allah si l'on s'en tient à l'authenticité du texte de l'aveugle consulant celle-ci. Donc, ici, il émet une restriction qu'il serait éventuellement possible de le faire par le biais du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Thémiya, justement, dans cette l'israta wassoul, il explique l'impertinence et l'imprécision dans ce propos et il l'oriente dans le beau sens en disant que si Ibn Abd al-Salam avait à l'esprit les termes du hadith authentique qui parle de cette chose, eh bien, il n'aurait pas émissé de restriction. Voilà, pour les autres savants d'Ibn Thémiya qui ont parlé de cette chose. Mais il faut savoir aussi d'autres choses. Il faut savoir notamment que Shams al-Avran, al-Rahim Allah, c'est un shiikh, un docteur qui était ici à Médine, qui a fait deux thèses universitaires, magistères, sur le maturidisme et la seconde, ses doctorats, sur le juhoud l'ulama al-Hanafiyya . Donc, à travers les époques, les savants hanafites qui ont condamné le culte des saints, et ils ramènent une liste depuis à peu près le 8ème siècle de 23 savants hanafites qui condamnent le culte des saints. Il y a un autre docteur aussi, Mohamed el-Khamis, qui s'est spécialisé dans le maturidisme et dans la croissance d'Abou Hanifa, qui a écrit un livre au sur les dînes Ainda l'imam Abou Hanifa, donc c'est une thèse doctorat, dans lequel il démontre que l'imam Abou Hanifa notamment, il condamne le culte des saints. Donc, de manière générale, à cette époque, à l'époque de l'imam Abou Hanifa, il n'y a pas de parole sur la condamnation du culte des saints. Donc, c'est la raison pour laquelle il sera très difficile d'en trouver chez Shafir, comme il sera très difficile d'en trouver chez l'imam Malek, ou chez l'imam Ahmed, voire chez Abou Hanifa. Mais le fait est qu'Abou Hanifa, il a condamné, en fait, tous condamnent de façon générale le Shilt, mais de façon précise et particulière ou spécifique, pardon, Abou Hanifa, il a condamné le Tawassol. Donc ici, on a une grande référence historique à la part des anciens qui condamnent le Tawassol. Et si, par la suite, il y a un certain nombre de savants qui sous l'influence, encore une fois, du déclin des musulmans, qui ont été influencés, on l'a dit, par les grands perdants de l'empire perse et romain, qui ont été influencés par les chrétiens, qui sous l'influence des chrétiens, voire de la cabale juive, et en tout cas, par les autorismes ismaéliens et au culte, eh bien, progressivement, le culte des saints, il s'est introduit dans les rangs des musulmans. Et c'est la raison pour laquelle, à partir du IVe siècle, il y a de plus en plus d'avis qui penchent, dans un premier temps, vers le Tawassol, en inter-le-Bidri. Après, il y a des approches timides, parce qu'on parle de Tabarrok, alors qu'il y a aussi, malheureusement, il y a un amalgame entre Tabarrok et Athar el-Nabi. Il cherche la baraka dans les religies du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et le faire auprès des saints. Là aussi, malheureusement, il y a un amalgame. Et progressivement, on est allé vers le véritable culte des saints, et on l'a légitimé au nom de cette période flottante du IVe et XVIe siècle dans laquelle il y a un certain nombre de savants qui, on va dire, ils commencent à franchir les limites de l'interdit, ou on va dire, les limites de protection, ils ont franchi ces limites de protection, et bien avec le temps, ces limites de protection du Tawed, on les a complètement éliminées, et on s'est consacrés ouvertement au culte des saints. Et quand, à la suite de cette période, étant donné qu'Ibn Taymiyyah au VIe siècle, il est arrivé pour condamner cette hérésie, et bien, on a dit qu'Ibn Taymiyyah il a inventé, ou on l'a traité d'iconoclaste, qui aurait des vues rigoristes, et qui s'insurgerait rapidement contre l'orthodoxie musulmane. C'est exactement ce qu'on a dit contre Mahmoud Abdel Wahab. Il y a aussi un livre qui est intéressant pour montrer que, de façon générale, l'Imam Malik, il a veillé également à préserver le Tawed. Il a mis également des barrières contre le culte des saints. Donc on a vu que ces barrières, elles ont été progressivement enlevées entre le IVe et le VIe siècle. Et bien, il y a un livre qui est intéressant, il s'appelle Minaj Ibn Malik Fui Ifbat Al-Aqida de Saoud et d'Ajlan. Donc, dans lequel, il met en avant, s'il tentait qu'il fallait le prouver, que l'Imam Malik, il interdisait au cours de la visite du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, de se tourner en direction de la tombe pour prononcer, ou pour faire ses prières, ou ses invocations, ou pour consacrer ses invocations à Dieu. L'anal ou la narration ou le récit imputé à Shafiri qui aurait fait le Tawassoul de Abu Hanifa, bien sûr, c'est une anal qui est fausse et apocryfe. Et d'ailleurs, malheureusement, dans ce thème du Tawassoul, ce qui est le sujet encore plus compliqué, c'est qu'il y a trois, on va dire, trois grandes séries d'anal, des narrations qui sont justes, mais qui ont été interprétées, dans l'interprétation, elles sont biaisées. Il y a des anal qui, elles, elles sont apocryfes, et malheureusement, elles pullulent dans le rang des musulmans. Donc, il faut séparer le bon grain de l'ivraie. Et il y a des anal qui ne touchent pas directement au Tawassoul, mais qui ont été utilisés dans le Tawassoul. Voilà, encore un élément qui rend la chose encore plus compliquée, ou encore plus complexe. Donc, avant Ibn Taymiya, il y a un certain nombre de savants qui ont condamné le Tawassoul. Donc, si on devait parler de la Shafa'a al-Bidriya, Shafa'a al-Shelkiya, l'intercession illégale, eh bien là, on aurait une liste de savants interminables qui en parlent, notamment dans les rangs des Shafiaïtes, avec des noms aussi prestigieux entre toutes attentes que Razi, il y en a beaucoup d'autres, Tiftizani, il y a Nassafi, Nawawi, bien sûr, on parle ici de la Shafa'a al-Bidriya. Donc, énormément de savants ont condamné cette intercession hérétique, sans parler, bien sûr, des grands exégètes, comme Tabari, le Barawi, le Barawi, il y a même aussi les Shahristani, qui condamnent la Shafa'a dans Mila al-Wan-Nihal, et tant d'autres. Mais là, je vais me contenter de citer un certain nombre de citations de savants qui ont explicitement, expressément, dénoncé, le Tawassoul al-Bidai, avant l'époque d'Ibn Thibir, donc à Fassoury, avant Mila Abdel Wahab. Parmi ces savants, on va commencer avec Ibn Aqil. Donc, c'est une citation qui a été rapportée par Ibn Muflih, dans le Furu, c'est un question. Donc, c'est une question. Et il y a eu, le Bav, C'est ce qu'on dit. C'est un long texte, mais ce qui nous intéresse, il dit Donc ici, il condamne le tawassoul de façon claire. C'est Ibn al-Muflih, Hanbali, qui ramène cette parole d'Ibn al-Aqil dans le Kitab al-Furwa. Ensuite, bien sûr, Tahaoui, le fameux Tahaoui, Hanafite, qui, sous les traces de son imam, condamne le tawassoul. Il a dit dans l'arrière Tahaoui, qui sera expliqué aussi par le barisme qui a été influencé par Ibn al-Qayyé, mais là, en l'occurrence, Tahaoui, qui lui est la première époque, et qui lui reçoit son influence directement de l'imam Abu Hanifa. والشفاء التي ادخلها لهم حق كما رؤية في الأخبار. وأما الاستشفاء بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره بالنبي وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعفة فيه تفصيل. فَإِنَ الْدَاءِ تَرَتَنْ يَقُولْ إِلْقَوْا 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 إِلْقِمْ أو إِلْقِنَةُ Il dit qu'il vient même vers la philosophie, donc on est carrément là à la fin du cycle des références à l'acharisme qui vont instituer le nouveau-acharisme. Et donc, il dit qu'Anna subhanahu wa ta'ala dit Donc ici, il condamne, il rasit clairement la wasita. Il dit tu peux avoir, tu as besoin d'intermédiaire en dehors. De tous les domaines en dehors de l'invocation. Dans l'invocation, il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et moi. Et il dit qu'il dit qu'il dit qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et moi. Donc ici, il condamne l'encensement des tombes et le culte de leurs occupants. Et il dit que les adorateurs des tombes, ils prétextent qu'ils ne font que solliciter l'intercession de ses occupants. Et il y a aussi le Baye-Haqi, même si à l'époque de Baye-Haqi, on va dire qu'on est dans cette période tampon où le culte des saints s'est introduit en les rangs des musulmans progressivement et que les barrières, elles ont été progressivement sautées. Donc le Baye-Haqi est en plein pendant ce mouvement houleux, cette zone tampon. Donc ici, il a amené la narration du Baye-Haqi, je vais être traduite dans le livre de Tawassoul, dans laquelle Omar, il implore la pluie à Dieu par intermédiaire des invocations du Baye-Haqi. Ici, le Baye-Haqi, il précise bien qu'un moment, il a sollicité les invocations d'Ibn Abbas et non pas, il n'a pas recherché la bénédiction de sa personne, mais de ses invocations. Et qui s'est dit, c'est vrai, calmant le Baye-Haqi qui s'est réalisé par des évocations, et qui s'est réalisé par des de la vérité et non pas, lui a dit ce que les boyeurs autoufants du Baye-Haqi, et qui s'est réalisé par des fournments pour ceux qui s'étoubent, et qui s'étoubent pour les médicaments, et qui s'étoubent. D'un des vivants du-ligents. et qui s'étoubent pour les maquins, et qui s'étoubent, et qui s'étoubent pour les morts, et qui s'étoubent pour lesимости qui s'étoubent. Donc là c'est un peu... le texte est un peu ramé, un peu obscur. Il t'intakhadou tamathulan ou tamfilan, mais en tout cas ici c'est écrit tamathulan. A la suratih wa'addamuhu tachaffu anilallah ta'ala wa tawassulan. Donc c'est la parole de Tiftizani. Ensuite on peut passer à Mohamed Abdel Waheb, donc les accusations qu'il reste en rencontre. En quoi il aura inventé ce rigorisme iconoclase qui consiste à fustiger le culte des seins ou de stigmatiser le culte des seins. Donc récemment, on m'a fait parvenir un certain nombre d'audios dans lesquels on mettait en avant un certain nombre d'accusations à la Comte Mahaid Abdel Waheb. J'ai répondu à l'une d'entre elles dans la vidéo précédente. On en a présenté d'autres, une notamment sur le fait qu'on a aputé Ben Temya de Quatre Invisibles. La Comte Mahaid Abdel Waheb, il condamne les adorateurs du tombe d'aputer à leurs références, aux élus ou à leurs wali de Quatre Invisibles. Donc j'ai répondu à ce point. Il sera peut-être publié en vidéo. Et parmi les autres points qui ont été rapprochés de Mahaid Abdel Waheb, notamment à travers les textes qu'on m'a envoyés. Donc j'ai lu avec attention. Il y a le fait que Mahaid Abdel Waheb, ça aussi je l'ai évoqué succinctement. Il leur est dit qu'aucun savant ne connaissait le tawhid. Donc et ensuite il impute aux élèves de Mohamed Abdel Waheb, donc les textes que j'ai lus, ils imputent aux élèves de Mohamed Abdel Waheb d'avoir le même discours. Il leur impute également des massacres de musulmans. Il leur impute, et bien sûr en se référant sur des références najdites. Aussi, ces textes, ils imputent à des savants non wahhabites, donc éventuellement contemporains, peut-être pas forcément de Mohamed Abdel Waheb, mais en tout cas à cette période. Et qui condamnerait ces exactions et ce rigorisme. Donc pour répondre, on va mettre en avant une thèse universitaire qui est faite par une mentaliste du nom de Nathana de Long Vass dans son livre « Islamo Habit » qui est édité aux éditions Oxford Press, à la base c'est une thèse qui était en anglais, donc elle a été traduite en français. Et il a récemment un contact, il s'est procuré le livre, donc il a dû le commander. Et il en a fait une synthèse qui est extrêmement intéressante, dans laquelle la chercheuse, elle met en avant un certain nombre de choses. En fait, elle déconstruit le mythe autour de Mohamed Abdel Waheb, notamment en ce qui concerne le massacre. Donc c'est une chercheuse qu'on peut accuser d'apologitisme. Et qui en déconstruisant ce mythe, elle met en avant que la plupart des accusations qui sont faites comme Mohamed Abdel Waheb, naturellement, elles viennent de ce détracteur. Donc ça, j'en ai parlé par le passé quand j'ai parlé des mandarins et de l'islam traditionnel progressiste, qui s'insurgent contre... En fait, l'islam traditionnel progressiste, réformiste, qui s'insurgent contre l'islam conservateur, réformateur. Je distingue entre réformateur et réformiste. Réformateur ayant une connotation laudative et réformiste ayant une connotation péjorative. Donc forcément, les détracteurs de Mohamed Abdel Waheb, ils auront un discours négatif sur sa personne. C'est entièrement normal, étant donné qu'il est un adversaire idéologique. Ensuite, ces mêmes citations qu'on m'a envoyées par ces savants détracteurs, il n'y avait aucune modération dans leur propos, étant donné qu'au même, ils souhaitaient toutes les malédictions aux auteurs qu'ils citaient, aux auteurs wahhabites qu'ils citaient. Ils leur souhaitaient le malheur, ils leur souhaitaient l'enfer. Et aussi, ils les vouaient à l'anathème, ils leur souhaitaient l'extermination. Donc en cela, si les wahhabites sont des sanguinaires, leurs détracteurs ne sont pas mis dans la mesure où ils leur souhaitent la même chose. Après, on peut parler du rapport victime-bourreau. Mais en règle générale, on va dire en toute logique, je ne dis pas en règle générale, en toute logique, si on reproche à une catégorie d'individus certains comportements ou certaines exactions, ça veut dire que soi-même, on est nourri par la modération, par la pondération, par la lucidité. Et c'est qu'en le cas, ce n'est pas le cas à la lecture des citations qui invectivaient ces références wahhabites. Donc, ce n'est pas le cas, mais cet ouvrage, il est intéressant en plus d'un titre parce que par le passé, ces dix dernières années, souvent me mettait en avant, sous le nez, les éventuels massacres qui auraient été perpétrés par les wahhabites. Et étant donné que je n'avais pas les outils matériels pour vérifier, je ne pouvais pas d'emblée démentir. On perdra une objectivité que de démentir une chose dont on n'a pas les moyens de démentir. Donc, je mettais cela sur le compte. D'ailleurs, on m'a envoyé un article récemment dans lequel le shir Aneslala, il retient également cette thèse. Donc, c'est une thèse qui est logique et qui est que six massacres il y a eu, c'est propre aux guerres avec tous les, malheureusement, les dégâts collatéraux qui peuvent y avoir dans une guerre. Et il faudrait mettre cela au nom des exactions et des débordements, des dérapages aussi douloureux soit-il et aussi triste soit-il ou en tout cas aussi atroce soit-il. Et ça ne remet pas en question le credo de base qui consiste à condamner le culte des saints. On ne discrédite pas la condamnation du culte des saints sous le simple prétexte, aussi grave soit-il, que dans son application, il y a eu éventuellement des débordements et des comportements cruels. Voilà, ça c'est une première chose. Mais le fait est qu'elle rapporte un élément nouveau, donc elle met de l'homme au moulin, tandis qu'elle s'est spécialisée dans la chose et elle ne peut être non plus accusée d'apologitisme. La seule chose qu'on pourrait éventuellement trouver ou lui reprocher ou nuancer sa thèse, ce serait de dire qu'elle aurait été éventuellement financée par la famille Sanhout, ce qui n'est pas impossible. Le fait est que, dans son analyse, elle épingle les émirs de la famille Saoud et d'ailleurs, on va l'expliquer. Donc, elle explique notamment que les deux grandes sources sur lesquelles elle s'est appuyée dans ses recherches ou en tout cas qu'il serait légitime de regarder ou d'analyser pour comprendre l'histoire de cette période du patrimoine musulman. Il dit que c'est Ibn Rannam et Ibn Bishr. Donc, ils sont des élèves de la Dawane et je dis. Et les autres sources, donc les autres sources dites non wahhabites et qui viennent des détracteurs wahhabites et qui éventuellement ont été reprises aussi par les orientalistes, il dit, eh bien, ce sont des sources qui sont sujets à question. Donc, ça, c'est une chose qui est très importante à mettre en avant. C'est que les sources non wahhabites qui ont mis en avant les massacres de wahhabites, elles sont éventuellement tendancieuses. Donc, à prendre avec des pincettes entre guillemets, quand même elles viendront des orientalistes. Parce qu'un orientaliste, lui, ce n'est pas la suite d'une recherche minutieuse qui nous arrive à ses conclusions. C'est simplement parce qu'il s'est basé sur les sources des détracteurs idéologiques de la Dawah wahhabite, de la prédication ou du prêche wahhabite. Ça, c'est une première chose. Une seconde chose, c'est que, éventuellement, Mohammed Abdelhoreb, qui était un grand pieu, il était éventuellement porte-à-faux avec les émiers avec qui il a fait une alliance, donc il représentait l'épée. Lui, c'était le livre, eux, il représentait l'épée. Eh bien, il reprochait éventuellement à ses émiers de mettre en avant leurs intérêts personnels au défi, au sacrifice ou au dépens de la prédication et ceux qui auraient occasionné éventuellement des exactions et des excès dans la guerre aux tribus avoisinantes. Et d'ailleurs, lorsque, en 1228, qui correspond en 1813, les armées d'Ibarim Pacha, ils ont conquis, ils ont envahi le Nejd, avec son lot de massacre qui est propre à toute la guerre. Eh bien, les référents wahhabites, ils ont interprété cet événement-là comme le résultat des péchés. Et moi, bien sûr, j'ai étudié en histoire, en 1997, l'histoire de l'Arabie saoudite, donc il y avait cet épisode-là. Et c'est un épisode qui m'a énormément intrigué, outre le fait que je ne me suis jamais réellement plongé. C'est que lorsqu'ils disent, lorsqu'ils ont attribué de façon très démagogue cette invasion au péché des musulmans, on ne sait pas de quel péché ils parlent en particulier. Après, on pourrait penser qu'ils font allusion au péché des savants, en sachant que ce qui relève des péchés véniels chez le commun des mortels, eh bien, ce sont des péchés capitaux ou des péchés considérables lorsqu'ils sont faits par un savant. Donc c'était éventuellement l'hypothèse qu'on pouvait mettre pour interpréter ces fameux péchés qui auraient occasionné ces massacres et la chute du neige. Mais, ici, cette chercheuse, elle met en avant un nouvel élément et qui d'ailleurs éloignerait la thèse que, éventuellement, c'est une hypothèse, je ne fais qu'émettre une hypothèse, mais ça éventuellement éloignerait la thèse que cette thèse a été financée par des émirs de la famille Saoud, c'est qu'elle met en avant cette prise de résistance Mohamed de l'Oreb, qui était un pieux, qui avait une vie très austère, ce recul que Mohamed de l'Oreb a pu avoir avec les émirs ou avec la famille régnante Saoud. Et d'ailleurs, ça a été mis en avant, même de façon succincte, par les historiographes wahhabites, qu'il y a eu des exactions de la part de ces femmes régnantes, et qui mettaient en avant leurs intérêts personnels. De toute façon, ce qui est le lot des émirs en règle générale, un gouvernant en règle générale, il représente l'aspect profane du commandement, donc forcément, il aura des intérêts profanes à mettre en avant, et s'il y a des abus de sa part, ça ne remet pas en question sa légitimité, il n'a pas une vue purement légale de ce que je parle. Et donc, c'est un phénomène qu'on peut dire naturel, c'est que les émirs éventuellement, ils usent de leur position forte pour augmenter leurs richesses, augmenter leurs pouvoirs, augmenter leurs frontières, et ainsi de suite. Et elle a mis ce point en avant, et à ce point, il venait dissiper toutes les interrogations, en sachant que, étant donné que, moi-même j'ai étudié dans une université saoudienne, donc il aurait été improbable qu'on fasse cette critique interne, cette autocritique, et là, venant d'un chercheur qui a un regard extérieur, donc qui est très intéressant, cette remarque, elle est toute appropriée, dans le sens, elle prend tout son sens, étant donné que, bien sûr, elle-même, elle ne subit aucune pression, contrairement, éventuellement, à un enseignant dans une école saoudienne, ce qui serait tout à fait compréhensible. Ensuite, il y a des éléments de la famille Al-Echir, qui ont été déportés en Egypte, des éléments de la famille régnante. D'ailleurs, l'émir saoud a été, lui, déporté à Salonique, donc Salonique, qui est la ville des Domnés. Donc, les Domnés, qui sont des juifs donnés musulmans au XVIème siècle, à la suite de la conversion des kabbalistes, sa bataille Tzévi, donc ils sont l'équivalent, du côté des musulmans, des marins, du côté des catholiques, en Indalusie. Et donc, ce sont ces convertis juifs qui ont infiltré l'Empire ottoman, ce qui a abouti à sa chute, et à l'intronisation de Kamal Atatürk, qui serait éventuellement d'origine de Domnés. En tout cas, pour l'anecdote, il faut savoir que le premier homme de l'Empire, ou de l'état saoudien, du premier état saoudien, il a été déporté à Salonique, et donc, ça semble tout à fait symbolique. Donc, pour les passages qu'on m'a envoyé ou dans lesquels certains najdits se vantent de massacres, encore une fois, Mohamed Abdel-Oheb, il n'est pas responsable de ces massacres, six massacres il y a eu. Et ce sont des exactions qu'ils ont eu dans toute guerre, dans les deux camps. C'est-à-dire que les détracteurs de Mohamed Abdel-Oheb eux-mêmes, ils ne sont pas à l'abri de ce genre d'exactions. Donc, c'est ce qui est propre aux guerres, c'est un phénomène qui est peu moins anthropologique. Et, encore une fois, ça ne remet pas le credo de base qui consiste à condamner le culte des saints, comme on l'a expliqué auparavant. Et pour ce qui est du fait que Mohamed et certains de ses élèves ont dit que personne ne connaît Thauhid, eh bien, il faut le comprendre sous deux angles. C'est que personne, probablement, ne connaît le Thauhid comme il se doit, c'est-à-dire le Thauhid orthodoxe, mais les gens, ils ont un Thauhid, mais c'est un Thauhid hétérodoxe, donc qui est biaisé, et que, dans l'absolu, il n'est pas valable. Mais, pour juger un cas particulier, il faudrait donc établir contre lui la preuve céleste, en fournissant toutes les conditions permettant de le faire, en excluant toutes les objections pour le faire ou pour l'établir. Ainsi, Mohamed et ses élèves, ils reconnaissent ce principe orthodoxe, qui est l'établissement de la preuve céleste contre un cas particulier. Après, dans son application, il est possible qu'il y ait eu un certain rigorisme chez certains égidites concernant l'application de ce principe. Je suis le premier à dénoncer moi-même, je le fais depuis dix ans. D'ailleurs, cela me voulait foudre de certains de mes collégionnaires, collégionnaires qui me vouent au laxisme, à l'idget quand ils ne me vouent pas au djamisme. Donc, je suis le premier à dénoncer ce rigorisme. Mais encore une fois, si le rigorisme il y a, ça ne remet absolument pas en cause le credo fondateur de la prédication en égidite, ou de la réforme en égidite, et qui est la condamnation du culte du dessin. C'est juste une mauvaise application, ou un excès de zèle. Donc, un excès de zèle, ça ne remet pas en question le credo officiel de cette prédication, d'une part. Et ça ne remet pas en question non plus qu'à la base, ces mêmes savants, ils sont conformes au credo orthodoxe, qui reconnaît l'établissement de la prédication contre un cas particulier ayant commis une annuation de l'islam. Donc, ça ne fait pas d'eux des hérétiques, ça ne fait pas d'eux des halijites. Ça fait au minimum deux des savants qui ont un excès de zèle, et quand même les conséquences, elles étaient terribles. En tout cas, cet excès de zèle n'est pas à mettre au nom de l'hérésie, et n'est pas à mettre au nom du halijisme, mais c'est un phénomène qui est purement anthropologique, qui font que, face à un même constat, ou face à une même idée, il y a plusieurs réactions. Donc, il y a une réaction modérée, une réaction rigoriste et une réaction laxiste. Et aussi, au sein, c'est-à-dire des adhérents de cette même idée, dans ce cercle, au sein d'un même cercle, il y aura ces trois types de réactions. Aucune de ces orientations n'est à mettre sur le compte de l'hérésie. C'est que ces trois types de réactions, elles sont tolérées au sein de l'orthodoxie. Donc, il y aura parmi eux une réaction modérée, une réaction rigoriste et une réaction laxiste. Bien sûr, il va mieux sur la modérée. Il est sûr que le rigorisme, il va pencher du côté des halijites, ça sera certain, mais en restant dans le cercle de l'orthodoxie. Et les laxistes, ils vont penser du côté des mojites, c'est sûr et certain, mais tout en restant dans le cercle de l'orthodoxie. Et le deuxième point que nous voulions invoquer par rapport à ça, c'est exactement l'historique que nous avons fait, disant qu'avec le temps, le credo hétérodoxe s'est imposé comme la norme dans le monde musulman, ce qui fait que la grande majorité des musulmans, ils ont adhéré au credo, même si certains orthodoxes ou traditionnalistes, ils réfutent ce point, ils ne sont pas d'accord avec ce point. En tout cas, une grande majorité des musulmans, ils ont adhéré au credo acharite, à l'association acharisme-soufisme, acharisme pour ce qui est de la force intellectuelle et le soufisme pour ce qui est de la force émotionnelle. Ils ont pris sans doute les deux forces de l'homme, qui sont la force émotionnelle et la force intellectuelle. En tout cas, ce duo acharisme-soufisme s'est imposé comme la norme dans le monde musulman, ce qui fait que la grande majorité des musulmans, et parmi eux les savants, étant donné qu'ils sont les meneurs idéologiques des musulmans, de la communauté musulmane, et bien la grande majorité des musulmans, avec les savants à leur tête, ils adhéraient au credo acharite et soufi, et donc ils adhéraient au credo du culte des saints. Et c'est la raison pour laquelle Muhammad al-Rabbi dit que les gens n'ont que c'est pas tawhid. Il n'est pas en train de dire j'apporte une nouvelle religion, une nouvelle compréhension du tawhid que personne ne connaissait avant moi, et c'est une vision complètement nouvelle. Non, il est en train de dire que ces derniers siècles, il y a un déclin dans le monde musulman, qui font que le culte des saints, il s'est imposé comme la norme, et je suis moi-même, et n'échappant pas à ma condition, j'ai été affecté par cette vision, mais je l'ai rectifié, et j'invite mes contemporains, mes semblables contemporains, à faire de même. C'est ça son message. Il n'est pas en train de dire j'apporte une chose nouvelle. Il n'a aucun sens de penser à cela. Allah Ta'ala. Sinon, pour ce qui est, dans les liens qu'on m'a envoyé, du tekfil de certains savants nejdites de la Daoula Afmaniyah, donc de l'Empire Ottoman, il faut savoir que cette fétoile a été émise dans un contexte particulier, c'est-à-dire qu'après que le nejd a été mis à feu à sang par les Ottomans, donc il y a un contexte. Ensuite, il y a des savants qui ont réfuté cette fétoise, en tout cas notamment le tekfir de la province de la Mecque, par notamment Abd al-Hattif ibn Abd al-Rahman, qui a réfuté de tête, il me semble que c'est Hamdi ibn al-Athir, et d'autres. Il y a aussi Soumyl al-Abd al-Rahman, il avait réfuté des zélés de son époque sur la question du zèle en matière de discrimination ou d'anathème. Ensuite, il y a plusieurs passages de Dura al-Saniya, notamment parmi les savants un peu plus récents de l'époque de Soumyl al-Rahman, donc après la génération, après la hiérarchie d'Abd al-Rahman, qui ont remis en question le zèle de certaines tendances, orientations, zélés, qui avaient une approche extrême des textes de Muhammad al-Rahman, et qui s'appuyaient notamment sur des paroles d'Ibn al-Rahman et de Hamdi ibn al-Athir. Ces savants-là, il me semble qu'il y a Muhammad al-Rahman al-Rahman, ils les ont réfutés. Ils avaient aussi réfutés, à l'époque, al-Rahman al-Rahman al-Rahman, qui avait aussi un zèle excessif en matière de tekfir. Donc, il ne suffit pas de ramener uniquement les paroles de savants d'Ahmat al-Rahman, dans lesquelles ils ont des positions extrêmes. Il faut amener aussi l'autre son de cloche, dans lequel ils relativisent énormément le tekfir, et dans lequel ils condamnent ceux qui se précipitent dans le tekfir. En sachant que, pour les savants d'Ahmat al-Rahman, qui ont une compréhension, on va dire, extrême du discours de Muhammad al-Rahman, cela ne justifie pas de les imputer à Muhammad al-Rahman. dans toute école, quand je dis école entre guillemets, ou en tout cas tout mouvement, toute dominance, qui reprenne les idées d'un fondateur éponyme, eh bien, il y a des orientations qui ne respectent pas sa pensée, mais de façon éventuellement purement involontaire. Donc il est faux de juger Muhammad al-Rahman, à travers éventuellement la compréhension de certains de ses élèves. Voilà. C'est une plusieurs réflexion. Après, on peut discuter de la pertinence des positions de Muhammad al-Rahman al-Rahman, en matière de tekfir. Et d'ailleurs, lui-même, il a des positions extrêmement claires, dans lesquelles il accorde des circonstances atténuantes à certains adorateurs des tombeaux. En tout cas, ces textes sont là pour le démontrer. Il est vrai que cette question est extrêmement complexe, mais en même temps, elle pousse à la réflexion, au minimum, et à relativiser un discours manichéen, binaire, et permet d'éviter l'écueil des raccourcis étroits et contre-productifs. Voilà.